... Bakwa Moulumba, la deuxième chefferie après celle de Kalambayi qui compose le territoire de Ngananjika dans la province de Lomami au centre de la République démocratique du Congo. Des terres de Chileo sont cheffluées et sorties depuis janvier 2013. L'organisation non-gouvernementale dénommée Asbel Lungkongo, du nom de la rivière qui sépare les groupements de Nganboa et Sana dans le secteur de Chiyamba, à l'initiative de Dr. Bruno Miteo Nienge pour répondre aux impératifs vitaux dans les milieux réculés et défavorisés de la RDC en général et de l'ancien district de Kabinda en particulier. Asbel Lungkongo est une ONG des droits congolais qui s'est fixée comme objectif de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations pauvres, notamment par l'implantation ou la réhabilitation des écoles, des centres de santé, l'octroi des microfinancements aux groupes vulnérables, les renforcements des capacités dans la production agricole et de gestion durable de l'environnement. Lungkongo Asbel est une organisation non-gouvernementale de développement. Cet Asbel est créé en 2013. Il a comme objectif, premièrement, pour le développement de la province de l'Omami. Ça c'est le développement général, en particulier d'autres provinces. C'est pour réaliser certains défis qui sont jugés prioritaires dans cette province. Nous avons dû intervenir dans beaucoup de secteurs, par exemple dans le secteur de la santé. Là nous avons l'hôpital général de référence Saint-Joseph-Moulumba. Dans cet hôpital de référence Saint-Joseph-Moulumba, nous avons des problèmes sérieux par rapport à la population. La population qui se trouve pauvre n'a pas assez de moyens pour se faire soigner. Parfois, ils ont toujours tendance à vouloir se faire soigner gratuitement. Nous avons aussi des difficultés pour souvenir à tous ces besoins-là. Une autre secteur dans laquelle Lungkongo Asbel intervient, c'est sur le problème de captage de l'eau. À ces coins ici, c'est un problème très fondamental. La population souffre énormément par manque de l'eau. Mais avec nos moyens que nous avions disponibilisés, nous avons pu capter l'eau. Cette eau-là sert quand même une population, mais elle ne sert pas toute la population, parce que la population est vaste. Et même pour cela, il y a même des gens qui exigent ou qui demandent même pour que cette eau-là doit être donnée gratuitement. Ou bien qu'il y a des amortissements qu'il faut faire, il y a des appareils qu'il faut payer, il y a des personnels qu'il faut payer. En plus de cela, nous sommes dans l'agriculture. Nous avons dû faire des champs. Nous avons fait des champs de maïs, des maniocs. Et en plus de cela, nous avons aussi contribué dans des routes, la réhabilitation des routes. Et en plus de cela, nous avons aussi dans les services, nous pouvons aussi parler des cinéens pour la jeunesse, pour que la jeunesse puisse se récréer. Donc nous avons des salles de cinéens. Nous avons des quest houses pour les visiteurs, parce que parfois quand les gens jeûnent ici, s'ils ne trouvent pas là où ils peuvent dormir, c'est un problème sérieux. Mais l'ungongasbel, ils se posent des quest houses modernes, qui a de l'eau, qui a du courant, qui a même des matériaux, des lits vraiment en bon état. Nous pouvons parler aussi du côté de la boisson pour s'y réfléchir, parce qu'il y a des gens qui voyagent. Quand ils passent par ici, par Moulumba, ils peuvent trouver quand même quelque chose de frais pour s'y réfléchir, la gorge. Parce que nous pouvons aussi les dire sans crainte. À Moulumba, nous sommes les seuls qui peuvent avoir les courants pour réfléchir la boisson. Donc les besoins sont tellement énormes, mais les moyens que nous disposons sont limités. Donc tout ce que nous avons fait là, ce n'est que rien. Et nous avons contribué aussi au développement de cette province. Pour cela, nous demandons, nous lançons un appel pathétique à nos frères et soeurs qui peuvent nous écouter, qui peuvent avoir aussi les moyens pour contribuer le plus que peu, avec ce qu'ils peuvent avoir pour que cette province puisse aller de l'avant, puisse se développer. Huit ans d'existence marquée par des œuvres qui font actuellement la fierté de Moulumba et de tout son peuple. Un hôpital général de référence Saint-Joseph Moulumba répondant aux standards internationaux pour un accès aux soins de santé de qualité. Un système de captage d'eau Sous-titrage Moulumba Les ponts construits sur la rivière Long Congo Postation de manioc des gens à maturité La création du club des amis des docteurs Bruno Mite-Youniengue La création du club des amis des docteurs Bruno Mite-Youniengue La construction d'un camp des travailleurs La construction d'une salle de cinéma pour un temps de loisir Une terrasse pour les rafraîchissements avec une diversité de boissons Un guest house pour une nuit paisible et un agréable séjour à Bakwa Moulumba L'appui à la paroisse catholique Saint-Pierre Moulumba L'entretien des routes locales par le système de cantonnage manuel La construction des résidences du PCA de l'ASBEL à Moulumba Tchileo et à Moulumba Nnamboa Des apports salués par les grands chefs Freddy Balogika Tchileo et Bakwa Moulumba De la cheferie de Bakwa Moulumba dont la contribution est d'une grande importance Il y a des traces qu'il a laissées Qu'on voit maintenant Nous avons des problèmes sérieux au niveau de la santé Il a construit un hôpital On peut dire moderne Puisque dans notre contrée ici il n'y a pas un hôpital à part Il n'y a pas un hôpital de ce genre Cet hôpital ça aide la population de Bakwa Moulumba Parce qu'il n'y en a pas un autre hôpital Dans notre cheferie à part l'hôpital de Longo L'hôpital Saint-Joseph A part l'hôpital Il y a aussi le problème d'eau Le problème d'eau portable Avec son effort personnel En voulant aider l'hôpital avec l'eau Cela a permis aussi à ceux que la population en profite Puisqu'il a mis des bonnes fontaines En dehors de l'hôpital Il a mis aussi des bonnes fontaines Pour aider la population de s'approvisionner en hôpital Puisque quand on parle de développement On parle, on voit l'eau On voit les courants Puis on voit les routes A part ça, il a aussi contribué Il y a les écoles qu'on a construites aussi Et là, jusqu'à présent, nous le voyons Nous le voyons à travers ces erreurs-là Dans la partie suivante Nous allons particulièrement Parler de la desserte en eau potable Et les défis de son extension A travers toute la chefferie de Bakwa Moulouma C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada